... On connaît tous la notion de résistance au changement d'un point de vue psychologique. Je vais aller vite sur ça, parce que ce n'est pas sur l'abandon des routines, la peur, le risque, le risque de faire quelque chose. Et puis il y a aussi un élément toujours qu'on mentionne peu, c'est l'effort d'apprentissage. La nature humaine est quand même plutôt édoniste. Donc il y a toujours, comme le disait Marx, un rapport entre la contribution et la rétribution. Et donc du coup, on se pose toujours la question de quel effort je fais, pourquoi ? Et là, toutes les solutions, les techniques, les outils, c'est tout ce qui est autour de la communication, de la pédagogie, de l'explication. Je vais assez vite parce que c'est sur tous les autres éléments. On a aussi des irritants. Alors les irritants, c'est quelque chose qui est toujours intéressant. C'est des éléments identitaires du groupe, mais qui sont invisibles. Alors on appelle ça aussi parfois les sauts de poissons. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expression-là. S-E-A-U, pas S-A-U-T. Je précise à chaque fois avec mes étudiants parce que des fois, il y a des... Et ce qu'on appelle les sauts de poissons, c'est qu'il y a eu la réforme dans un port, et puis plutôt plus avantageuse pour les marins-pêcheurs. Et au bout de 15 jours, tout le monde était en grève. Donc il s'était fait en co-construction, avec tous les outils de communication. Et à la fin, table des négociations, il y a les marins qui disent « Vous avez même pris notre saut de poissons. » Oui, depuis le Moyen-Âge, nous avions le droit de ramener, pour notre consommation personnelle, un saut de poissons. Et avec ce saut de poissons, on en donnait à nos voisins, à la famille, et c'était notre élément identitaire. Et là, depuis 15 jours, tout le monde nous dit « Tu t'es fait avoir, tu n'as plus ton saut de poissons. » Et la notion d'irritant est assez intéressante à analyser, parce qu'elle est issue de la construction sociale du groupe, parfois dans les avantages acquis, et on dit toujours qu'il faut aller chercher ces sauts de poissons avant qu'ils vous tombent dessus. Et là, les techniques, c'est des solutions contractuelles. Déjà, il faut les déterminer, il faut les traiter, il faut les vider et les traiter. Vous savez, dans les projets de changement, il y en a toujours qui m'amusent beaucoup, ce sont les déménagements. Les déménagements, ce n'est pas compliqué. Je sais, vous, vous avez des environnements où il y a du matériel, il y a plein de choses, etc. Mais globalement, je ne sais pas, un déménagement d'un bureau où il n'y a que des knowledge workers, des travailleurs du savoir, donc du tertiaire, ce n'est quand même pas très compliqué. Mais d'un seul coup, ça m'a toujours amusé que le pot de fleurs prend une valeur patrimoniale qu'on avait sous-estimée. Sauf qu'un irritant, c'est que, par exemple, moi je vois dans les tours, les grandes sociétés à la défense, il n'y a aucun cadre dirigeant qui peut dire je refuse le déménagement parce que je vais perdre mon bureau à deux fenêtres qui est vus sur Paris et pas Nanterre et que j'ai mis 15 ans à avoir. Ça, ça ne se dit pas. Par contre, il va dire pas mal d'éléments. Donc on va à la chasse à ces irritants et puis on va les traiter de manière contractuelle. Alors on dit toujours, la technique qu'on a pour gérer les irritants, c'est, je vous ai compris, alors phrase célèbre, qui avait permis à chacun de comprendre ce qui l'intéressait. Et donc, le jeu vous ai compris, c'est que je sais que c'est ça qui pose problème pour vous et voilà la solution. Mais ce qui veut dire qu'il faut une forme de courage managérial pour aller vider le saut de poisson. Les forces inhibitrices, ça c'est assez intéressant. Moi, j'ai la chance, on en parlait tout à l'heure, d'avoir des étudiants et donc d'être au cœur de toute cette problématique générationnelle, etc. Il y a toujours un moment que j'aime beaucoup avec les étudiants, c'est quand ils font leur premier stage en entreprise. Ils ont un mémoire et tout. Puis je leur dis, alors qu'avez-vous appris ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ils commencent toujours par des phrases un peu polies. J'ai beaucoup appris sur les relations, etc. Alors je leur dis, c'est un peu chiant votre truc quand même. Puis au bout d'un moment, ils me disent, ah mais l'entreprise, c'est un peu le bordel. Je leur dis, voilà ce que je voulais. C'est un peu le bordel. Pourquoi cela ? Et ça, ça va bien. C'est-à-dire que dans une entreprise, il y a un sous-système rationnel avec des organigrammes, des processus, mais il y a un sous-système social avec une culture, avec des individus qui viennent avec leur affect et leur névrose. Et puis il y a aussi un sous-système politique. Une organisation, c'est un territoire politique. Et donc dans les changements, des fois on oublie qu'il y a cette notion-là qu'il y a des gens qui veulent défendre des territoires de manière consciente, inconsciente, etc. Mais cette notion de force inhibitrice, et dans les organisations souvent, il y a un équilibre des pouvoirs qui se fait par répartition. Tu ne me touches pas, ça, et je te laisse tranquille là. Ou je viens t'aider pour ça, etc. Dès qu'on touche quelque chose, ce qu'on appelle les forces inhibitrices, c'est que ça. Les gens sont d'accord avec le projet de changement, mais de peur de perdre du pouvoir, ne vont pas aller vers les actes fondateurs de celui-ci. Et là, on a une technique que nos amis anglais connaissent très très bien, qui est le lobbying. Quand on fait du changement, par rapport à cela, il y a un gros travail de lobbying à faire avec des acteurs, dirais-je, décisionnels forts. Sur la culture, il y a des cultures qui sont plus ou moins, entre guillemets, qui ont une capacité à changer, plus ou moins développée. Après, si la culture française, si on cherche à la qualifier, c'est toujours compliqué. Je vais prendre une grille de lecture qui est celle de Philippe d'Iribarne, qui est un sociologue qui avait écrit il y a longtemps un ouvrage qui s'appelait La logique de l'honneur, et qui lit finalement ce qui caractérise la culture française à partir de ses travaux, c'est la volonté d'être dans la caste des privilégiés. Vous savez, les Anglais, ils ont beaucoup de blagues sur les Français, ils en ont une qui est toujours marrante, ils disent, vous les Français, vous avez tué votre roi pour être tous à la place du roi. Je la trouve toujours fine. Alors c'est très british. Mais ce qui veut dire qu'on veut effectivement appartenir à la caste 2. Et donc c'est aussi une grille de lecture qui est assez intéressante dans la résistance au changement, en quoi le changement me fait perdre ma position 2, entre guillemets, privilégiée en perception, ou me permettra 2. Donc effectivement, si on regarde les clés de lecture de la société française, quand vous êtes aux Etats-Unis, au bout de 2 minutes, vous savez combien la personne gagne. En France, vous êtes sûr de savoir au bout de 2 minutes quelle école la personne a réalisé, et vous saurez si c'est X min ou X pont assez vite. Non, je plaisante. Et donc là, par rapport à cela, les solutions, c'est effectivement tout ce qu'on appelle les expériences libératrices. C'est-à-dire que les prises de conscience de sa culture et les expériences de rupture qui sont fortes par rapport à cela. C'est compliqué d'aller à l'encontre d'une culture. Parce qu'il faut prendre conscience de sa culture et en même temps voir le delta qu'il y a entre sa culture et ce qu'elle pourrait être, et mettre en place des protocoles d'expérimentation. Pour ceux qui ont travaillé à l'étranger, c'est compliqué ce que c'est que la culture française. On voit la culture française quand on est à l'étranger, par différence. Ou à un moment donné, quand on fait des expériences qui nous permettent de voir cela. Donc là, on va chercher à trouver ces moments forts qu'on va appeler de points de bascule qui vont permettre d'évoluer. Dernier élément, dans les phénomènes, dirais-je, d'inertie que l'on voit, c'est les phénomènes de saturation. Alors on a travaillé avec Kevin Johnson d'HEC Montréal sur la saturation au changement dans les organisations. On s'aperçoit qu'il y a une capacité à changer. C'est-à-dire que, et je l'avais dit dans la petite vidéo du début, aujourd'hui, on a le temps, dirais-je, de production, on a le temps de gestion et on a le temps de changement. On a trois temps, dû au phénomène qu'on a déjà vu, etc. Sauf que les journées ne font que 24 heures. Puis, on ne travaille pas 24 heures. Et au bout d'un moment, se posent des questions de saturation. Alors certains me disent, quand j'ai ce type de discours, on me dit souvent, en fonction des postures idéologiques des personnes, on me dit, j'avais raison de dire qu'on nous demande trop de choses. Je dis, ce n'est pas qu'on demande trop de choses, c'est-à-dire qu'il y a des événements à intégrer qui sont de plus en plus nombreux. Après, se pose la question de la méthode. Et là, il y a effectivement tout ce qui va tourner autour du pilotage et aussi quelle est la capacité, quel est le nombre de projets que l'on peut mener. Et puis, il y a une notion aussi de méthode de travail, qui est ce que moi, ce que j'appelle, qui est le closing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les entreprises françaises, on ne sait pas faire, on lance beaucoup de projets, mais on ne sait pas les fermer. Ce qui fait qu'on ne sait jamais si ce qui est fait, pas fait, où on en est, etc. Et là, il y a une notion aussi, à la fois de méthode de travail, de dire, on se donne tant de temps, on close, on ferme le projet, on passe à un autre. Et donc, c'est toute une notion, à la fois de priorisation. Et je vais terminer sur ça. On avait travaillé avec Kevin Johnson sur des protocoles, dirais-je, de priorisation. Et en diminuant un tiers des projets dans une organisation, on avait augmenté par deux la réalisation de ceux qui restaient. Donc, ça pose la question de dire, et là, ça pose bien cette notion d'équilibre entre ces trois systèmes-là. Voilà un tout petit peu quelques clés de lecture sur ces phénomènes d'inertie et pas simplement rester sur la notion de résistance que l'on connaît beaucoup depuis les travaux de Lewin. Il y a aussi d'autres facteurs et d'autres types de solutions. Et je pense que les outils de conduite de changement doivent traiter l'ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup.